Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce vlog numéro 13. Aujourd'hui on va parler de mes cinq guitaristes préférés de tous les temps. On a tous des héros. Quand on est guitariste, quelque soit l'instrument, mais comme on parle de guitare, on a tous des héros, des guitar heroes, qui ont marqué nos vies, qui ont marqué nos jeux, qui sont devenus des influences majeures. On peut en avoir des dizaines. Il y a des dizaines de guitaristes que j'admire et que j'ai travaillé, j'aurais pu faire un top 100. Aujourd'hui je voulais prendre vraiment les cinq, je vais dire les plus importants, à mes yeux, à mes oreilles évidemment. Ça ne veut pas dire que ce sont les cinq meilleurs, je ne me permettrai pas de faire un top 5 des meilleurs, mais en tout cas le top 5 de ces guitaristes qui m'ont le plus claqué, le plus influencé, que j'ai le plus travaillé. Donc je vais vous en parler. J'ai sûrement des petites vidéos qui traînent où je joue quelques plans à eux, donc je les mettrai. Et puis je vous mettrai un album aussi de référence par rapport à ces artistes. Et on va commencer tout de suite avec donc mon top 5. Et en cinquième position, j'ai choisi de vous parler d'Eddie Van Halen, qui est un guitariste absolument fabuleux, qui a amené un univers avec lui. Il y a l'avant Van Halen et l'après, clairement j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose de tellement évident. Donc le tapping, un sens du rythme incroyable, du groove, des morceaux extraordinaires. Très souvent les guitaristes que j'aime sont aussi des compositeurs, ou en tout cas sont dans des groupes qui font des belles chansons, des titres qui nous plaisent. Pour moi c'est une dimension importante à chaque fois qu'en plus de très bien joué, il y ait artistiquement derrière des chansons, des oeuvres qui soient importantes. Donc Eddie Van Halen, fantastique, j'ai choisi évidemment de vous proposer un album de référence, c'est le Van Halen 1. Il y a d'autres albums qui sont absolument fabuleux, mais celui-ci c'est la claque assurée du début jusqu'à la fin, je ne vous apprends rien, mais écoutez, allez encore leur écouter, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau des plans, enfin c'est extraordinaire. Donc top 5, en numéro 5 j'ai mis Eddie Van Halen, et c'est un guitariste qui m'a marqué, je l'ai énormément travaillé, même si ça ne va pas s'entendre forcément dans mon jeu, surtout actuellement, mais je l'ai beaucoup beaucoup travaillé et ça m'a amené beaucoup de choses. Donc Van Halen, le King. ... 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 4, j'ai choisi de vous parler de Steve Ray Vaughan. Pareil, en plus c'est lui qui m'a amené sur Jimmy Hendrix parce que c'est en découvrant Steve Ray que j'ai pu réécouter Hendrix d'une façon différente. Je l'ai énormément travaillé, c'est un guitariste fulgurant, je veux dire, il joue et ça coule, ça coule, ça coule, c'est extraordinaire. Ce sont rares les guitaristes comme ça qui peuvent jouer des phrases très longues, des solos très longs et puis qui se renouvellent constamment et en plus qui se renouvellent avec pas grand chose finalement parce qu'harmoniquement on a quoi ? On a la pinta, la gamme blues, la pinta majeure, il n'y a pas énormément de plans de fous avec des modes mineurs mélodiques, ça n'existe pas chez Steve Ray, c'est un bluesman mais il est capable de constamment se réinventer comme les grands bluesmans de toute façon dont il est issu, c'est un fan de ses Buddy Guy, Albar King, Johnny Hooker, tout ça. Donc voilà, Steve Ray Vaughan il est fantastique, pareil il y a du groove dans ses morceaux, rythmiquement il est extraordinaire, au niveau évidemment des solos, c'est fantastique. Et l'album que je vais vous proposer d'écouter, c'est tout simplement celui avec lequel je l'ai découvert, le Live Alive, qui m'a amené évidemment après à aller acheter ses autres albums, ils sont tous fabuleux, de toute façon tous les albums de Steve Ray Vaughan sont bons. Donc voilà, écoutez ça et ensuite allez faire comme moi, aller écouter les autres pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, allez les réécouter parce que de toute façon ça fait du bien au cœur d'écouter des mecs avec autant de talent. Steve Ray Vaughan en quatre. Numéro 3. Encore une fois, un guitariste qui m'a assommé la première fois que je l'ai entendu, c'était sur un live, c'était sur Wango Tango, l'émission de Francis Zegut, les plus anciens s'en rappellent, c'était un petit peu notre faunisseur officiel de nouveautés en rock, hard rock, etc. Donc je l'ai connu en 84, en période hard rock, que j'aime énormément, largement autant que cette période blues. Et ce qui m'a tout de suite séduit, c'est l'intensité du jeu de Gary Moore qui met toutes ses tripes dans chaque note. Techniquement, il est super fort, il sait jouer très vite s'il veut, c'est pas le problème. Mais alors quand il plante deux, trois notes, on comprend pourquoi il a été faire du blues après, parce qu'il a vraiment ça quoi. Il y a la soul dans son jeu, des super morceaux, guitariste chanteur comme Steve Ray. Donc ça me plaît encore plus. Gary Moore, il est essentiel pour moi, c'est une vraie influence. Pareil, je ne pense pas qu'on l'entende énormément dans mon jeu, mais moi je sais que je l'ai bossé des heures, des heures, des heures, des heures, et que je ne regrette pas une minute d'avoir travaillé ces plans, parce qu'ils m'ont apporté énormément. Et le disque que je vous propose, voilà, c'est ce fameux We Want More, ce live qui est passé un soir sur Wongo Tongo, qui était acheté quelques jours plus tard. Fabuleux, Empty Rooms. Il y a un morceau dedans qui s'appelle Don't Take Me For A Loser, où il fait un solo, comme ça, qui n'en finit pas, mais monstrue, avec une montée en intensité incroyable. Gary Moore, allez écouter toutes ces périodes, que ce soit Tim Neasy, que ce soit Gary Moore Solo, que ce soit Gary Moore Blues, chaque album vaut le coup. C'est celui-là. It's myinek comme ça, et le regardes, j'ai trouvé deendre turningacht, et il est a la peinture d'autres Becomes. En 2, j'ai choisi de vous proposer David Guillemour, certains vont se dire tiens il est pas en 1, je vous rappelle que c'est pas un classement par ordre de mérite, je vous mets les guitaristes que j'ai le plus travaillé, le plus écouté, et Guillemour arrive largement en 2, il aurait pu être en 1, mais j'ai choisi de vous le mettre en 2, Pink Floyd, donc une de mes claques d'enfance, j'ai un tribut de Pink Floyd qui tourne depuis presque 15 ans maintenant, c'est pas pour rien, on voulait se faire plaisir à reprendre ça, j'adore ce mec, en plus c'est un chanteur, en plus c'est un compositeur, c'est un jeu extraordinaire, un jeu ciselé, effectivement on parlait sur des vidéos de ce fameux effet Guillemour, le Guillemour effect, parce qu'à chaque fois maintenant qu'un guitariste met trop de notes, on lui dit pourquoi tu mets autant de notes, Guillemour a pas besoin, chacun met le nombre de notes qu'il veut, c'est pas très important, Guillemour est extraordinaire, un sens de la mélodie, un sens du jeu, un toucher incroyable, un super chanteur, un grand compositeur, voilà, et j'ai choisi de vous proposer un album, qui est mon préféré de Pink Floyd, alors, je dis mon préféré parce qu'aujourd'hui, peut-être que la semaine prochaine je vous dirai Animals, ou je vous dirai Darkseid, ou The Wall, ou d'autres, enfin celui-ci quand même c'est une valeur sûre, le solo sur Shine and Occlusive Diamond, les trois solos sont tous extraordinaires, avec ce son clair, hyper travaillé, en plus c'est un mec qui met des effets, mais qui sait s'en servir, il a beaucoup d'effets, mais c'est toujours avec du bon goût, il empile pas 40 000 trucs non plus, mais à chaque fois il va chercher ce qu'il faut, pour faire vivre son jeu, pour faire vivre des morceaux, un architecte sonore, énormément d'estime, énormément de, on va dire d'amour pour ce guitariste, parce que je le kiffe de la mort, je suis pas le seul, et cet album il est juste extraordinaire, donc allez vous le procurer par les photos, enfin tout, c'est l'univers, tout est là quoi, c'est pas juste des notes, c'est pas juste quelques morceaux, il y a un univers derrière, David Gilmour, Pink Floyd, ou en solo. Numéro 1 de mes influences et de mes guitarristes préférés, il y a sa guitare juste à côté, ce modèle de Strat Jeff Beck, c'est Jeff Beck, je le trouve extraordinaire, quelles que soient les périodes, c'est top, alors par contre par rapport aux autres, il écrit pas beaucoup de choses, il écrit très peu de compositions, mais il est capable de collaborer avec des artistes incroyables, et de nous faire des morceaux fantastiques, son jeu est reconnaissable tout de suite, quelles que soient les périodes, on reconnaît Jeff Beck, voilà, c'est un travail, chaque note est ciselée, il s'embête vraiment à trouver la meilleure façon de jouer, j'ai énormément de respect pour ça, j'ai juste des plans, c'est qu'il va chercher l'essence de chaque plan, puis il va le faire sonner avec des harmoniques, avec des coups de vibrer, il s'est mis à jouer aux doigts à un moment donné pour se renouveler, je pense, donc un immense guitariste, quelles que soient les périodes. Au niveau des chansons, quand il collabore par exemple avec God Stewart, qui fait des reprises de... Ben voilà, c'est fantastique, quoi qu'il fasse, qu'il joue 3 notes ou qu'il en joue 40, c'est fantastique. L'album de référence, j'ai pris mon préféré de Jeff Beck en fait, cette semaine c'est celui-ci, je vous avais parlé déjà de Wired qui est énorme, celui-ci, au niveau du son de la guitare, on est quand même dans le Nirvana, l'Himalaya du son de guitare, voilà, je ne sais pas s'il plaît à tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit un guitariste extrêmement consensuel finalement, on dit souvent que c'est le guitariste préféré des guitaristes, un peu comme Alan Holdsworth, mais voilà, allez écouter cet album-là, Guitar Shop, parce qu'il est extraordinaire, puis remontez un peu dans le temps, puis revenez aussi dans ses albums contemporains, il y a, de toute façon, par album, il y a au moins 3 à 4 pépites absolues, et puis je suis sûr qu'il y a des choses à prendre pour votre jeu, donc Jeff Beck, je l'ai mis en 1 aujourd'hui, voilà. Guitar God Générique 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 Voilà, c'est le moment de se quitter, merci de me suivre, on n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre le petit pouce qui va bien, si vous avez en commentaire, envie de donner votre top 5, allez-y. Par contre, mettez le vrai. Je sais que des fois, quand on nous demande de faire des tops, on en met un ou deux, histoire de se dire ouais ça fera bien. Mettez vraiment, là je vous ai mis mes 5 préférés, c'est pas pour rien, c'est vraiment ceux-là. J'aurais pu mettre Angus Young, j'aurais pu mettre Clapton, j'aurais pu mettre Blackmore, j'aurais pu mettre Malmsteen, Greg O, Rick Johnson, tous ces gens, Steve Weistrin, je les aime ces gens-là, c'est pas le problème. Mais là, je voulais vraiment mettre les 5 qui me semblaient les plus proches de mon jeu et qui m'ont apporté le plus. Essayez de faire pareil. Voilà, je vous dis au revoir, à très bientôt, bye bye.